donc par rapport à ça c'est vrai que ça a interpellé énormément les téléspectateurs qui se sont demandé comment est ce que tu as fait pour avoir l'intitulé exact de ce secret et pourquoi est ce que tu n'as pas buzzer j'étais une femme quoi dans le passé tout simplement bah j'ai fait quand même une grosse grosse enquête je pense avec thomas qui a duré plusieurs semaines puis voilà que tous les habitants on se concertait on avait des avis différents il ya beaucoup beaucoup de points qui sont restés dans ma tête vraiment inachevée voilà quand fanny elle nous a annoncé qu'elle était tombée enceinte le premier parti lui parler c'est thomas qui lui avait donné des conseils crème avec de la vitamine e alors que mais ça moi aussi je peux te donner ses conseils voilà ça c'était des ça ça me donnait déjà des petits trucs je me suis dit ouais bon voilà il me dit qu'il a pas d'enfant moi il connaît les trucs de la grossesse bon ok sa femme elle est peut-être tombée enceinte il ya peut-être qu'avec sa femme etc etc ensuite de ça il prenait il prenait de la testostérone en injection donc c'est moi qui lui faisais les piqûres de testostérone ah d'accord donc il y avait cet élément qui te permettait peut-être de savoir mais alors déjà je me permets quand même de dire que quand on est transsexuel et quand on a changé son état civil sur la carte d'identité ce n'est pas illégal de prendre de la testostérone parce que c'est c'est prescrit par le médecin et c'est même recommandé donc c'est totalement légal ne créons pas de nouvelles polémiques et je faisais ces piqûres de testostérone et puis voilà je voyais très bien qu'il n'était pas pas calé du tout sur ce sujet là j'ai appris certaines choses qu'il savait pas du tout donc ensuite de ça ces cicatrices parce que voilà les piqûres c'est sur les fesses sur les épaules il ya des cicatrices il était dit c'était pas une position quoi voilà j'ai vu tout de suite j'ai même pas j'ai même comparé j'ai même comparé ces cicatrices avec fanny dans la salle des portraits je les ai mis torse nul les deux fanny qui avait enlevé son soutien gorge qui tenait sa poitrine ah ouais j'ai je suis vraiment parti très très loin dans mon enquête et puis après quand j'ai voulu quand j'ai voulu buzzer on m'a dit que j'avais pas le droit de parler de tout ce qui était testostérone hormone de croissance etc donc je peux comprendre le le public qui pense qu'il ya eu tricherie mais il ya aucune tricherie dans ça et c'est surtout que ça explique beaucoup de choses on t'a accablé d'énormément de mots je dis on c'est pas moi est ce que tu penses marvin que c'est à cause de tout ça et de ce silence que le public quelque part t'a pris en grippe parce que à l'intérieur du jeu toutes ces polémiques sont nés mais toi tu n'en avais pas connaissance mais est ce que c'est pour ça concrètement que le public t'a fait sortir état je pense je pense maintenant il ya beaucoup de choses dans la maison que voilà il ya que seulement les habitants qui sont au courant comme comme ce que je viens de te dire avec la testostérone voilà c'est des trucs qui font ça fait partie de la magie du jeu c'est comme ça on n'est pas obligé de tout savoir maintenant le fait que le fait que public soit un peu surpris par par le fait de mon buzz je peux tu peux très bien comprendre parce que voilà il vivait pas avec thomas nous on vit avec lui donc il ya beaucoup de choses qui sont inexplicables parce qu'on vit avec une personne c'est comme si son secret voilà on le voit bien sûr voilà il va dans le jacuzzi il a tout le temps son débardeur il tient toujours son ventre quand fanny elle était enceinte il était là il tenait le but au bout d'un moment j'ai pété un plomb donc je me suis dit c'est bon je vais buzzer mais ça doit ça doit t'attrister j'imagine que toi tu l'as vu triste peut-être mais à eva enfin triste c'est peut-être un grand mot mais de voir que tous les téléspectateurs de secret story ont presque voté contre soi à cause de toutes ces polémiques bah moi personnellement tout ça je suis ces limites si tu me la prends là parce que depuis que je suis sorti j'ai eu que des critiques positives dans la rue dans la vie de tous les jours on m'a à aucun moment donné on m'a parlé du secret de thomas de comment j'avais réussi à le trouver etc etc maintenant si je suis en grippe avec le public je suis en grippe avec le public mais en tout cas dehors tout ce qui se passe et tout ce qui est autour de moi c'est que du positif et on parle presque jamais est ce que tu as eu l'impression que ta cote de popularité a baissé à cause de tout ça ou pas du tout bah pas du tout je pense que pour ma part personnellement je pense je pense que non pas du tout non non au contraire aujourd'hui j'ai la chance de m'exprimer d'expliquer pourquoi du comment mais même si je l'aurais pas fait je pense que ça serait tassé parce qu'on aurait bien vu un jour ou l'autre qu'il n'y a pas eu de triche mais de lire toutes ces conneries mais ça triste quand même un petit peu on n'aime pas entendre des choses qui sont fausses sur soi bah voilà après c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est comme ça on a fait une télé réalité maintenant on assume on assume ce qu'il y avait qui est voilà les critiques les bonnes comme les mauvaises après il ya des critiques mais franchement 80 à 80% c'est que du positif quoi moi bien sûr je vois je vois à peine le négatif vraiment c'est et puis ça nous passe au dessus et puis c'est des gens qui qui changent d'avis quand ils verront il n'y a rien de il n'y a rien de mauvais en soi plus positif comme le négatif ça fait toujours plaisir parce que moi exactement très bonne parole